Yo ! Salute ! Transition effectuée avec brio cette fois-ci On se court plus sur le... Sur le mic ! Alors vu que je mettrais aussi cette vidéo sur Youtube Je précise à ceux qui la verront sur Youtube Bienvenue ! Petit cours à venir sur le neutral Les gars, aujourd'hui Un concept un peu particulier dans les jeux de combat On essaye de faire les choses mieux Donc voilà Pour ceux qui ne le savent pas, j'en ai fait déjà quelques-uns Vous pouvez retrouver mes contenus sur mon Discord Qui se trouve un peu partout Si vous ne savez pas où c'est, c'est vraiment que vous êtes des sacs Les informations sont disponibles Donc on va commencer le cours sur le neutral Let's go ! Alors n'oubliez pas la transition un peu spéciale, c'est normal Parce que je vous présente l'interface de mon PC Via Stream... Streamlabs Ok c'est parti les amis Le neutral Un éclairage sur l'un des fondamentaux des jeux de combat Pow pow Alors petit préambule, pourquoi le neutral ? Alors sachez que c'est un terme qui est très 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 souvent entendu dans la FGC Si vous ne l'avez jamais entendu, c'est que vous êtes dans une grotte Ou que vous n'êtes pas dans la FGC Donc moi avec cette optique que j'ai de professionnaliser ma pratique de jeu de combat Pas simplement d'appuyer sur les boutons Je vous propose ce nouveau powerpoint Afin d'apporter un éclairage ou d'initier chez vous Une réflexion autour de ce concept Auquel j'accorde beaucoup d'importance C'est vraiment le truc que je kiffe le plus dans un jeu de combat C'est le neutral Et on va voir pourquoi Alors, comme d'habitude Je pars du début sur la définition d'un terme Avant de parler de différentes choses On reprend les choses dans leur base initiale Donc le terme neutral On n'est pas stupide, c'est bien un terme anglais Et en français, tout simplement, ça signifie neutre Alors c'est quoi neutre ? Si je regarde le Larousse Sachez que le mot neutre vient du latin neuter Qui signifie ni l'un ni fucking l'autre Dans les jeux de combat Il s'agit d'un terme employé souvent en parallèle De termes footsie spacing Comme j'ai pu le voir Pas plus tard que tout de suite dans le chat Pour ne citer qu'eux Et fait selon moi partie des fondamentaux des jeux de combat N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil Sur l'un de mes autres powerpoint Comment level up Le lien sera mis dans le powerpoint à la fin Et j'ai aussi upload déjà la vidéo Ah non, elle avait été strike Peu importe, le powerpoint est disponible Me faites pas chier Ainsi, en faisant transiter ce terme Au travers du filtre Opposition ou versus Inhérent aux jeux de combat Et aux jeux d'opposition Comme je vous l'avais dit On peut établir un premier sens A savoir Ni l'un ni l'autre N'attaque ou ne défend Toujours sur la définition J'ai demandé à quelques joueurs de la FGC Potes et bonne connaissance Ce qu'ils en pensaient Donc tout le monde ne m'a pas répondu Mais ça m'a quand même permis d'avoir Une approche Globale Et de voir si Ce que moi je vous propose par la suite Va dans le sens de cette approche globale Alors le terme est souvent employé en lien Avec un positionnement sur le stage Comme le précise X-Over Si vous ne le connaissez pas X-Over c'est un joueur Principalement de jeu un peu stylé Il était sur Marvel Il est beaucoup sur Dragon Ball Il aime bien faire des combos vidéo Avec sa team RNK N'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil A son Twitter Donc il nous dit que pour sa part Il y a plusieurs définitions de neutral Selon les joueurs Selon le type de joueur Et selon les jeux Mais au sens large C'est une situation Où les opposants Sont à un moment donné dans le match Où il n'y a ni avantages Ni désavantages Par exemple A round start Ainsi le round start Pourrait être une situation Où le concept du neutral est présent Chez Mr Crimson Récemment Sous la coupe AS Monaco GG à lui C'est un terme qui permet De définir des situations Comme les footsies Ou bien le milieu de terrain Il me précise qu'il faut Selon lui empêcher son adversaire De fuir le neutral Et d'arriver à en faire son avantage Dans tous les cas Les deux joueurs S'accordent à dire Que c'est une option complexe A bien définir Mais on y retrouve à chaque fois Les notions de positionnement Et d'avantages Toujours dans la FGC Mon compatriote Laio compatriote du coeur C'était même C'est tellement mon compatriote Que c'est mon voisin On habite dans le même imbeuble Pour vous dire Bref J'ai hâte de lui répéter la gueule De cette Laura saison 5 Quand il sera de retour Sur le sol parisien Donc pour laio C'est l'un des moments du match Où moi et mon adversaire Ne possédons aucun avantage technique Et ce L'un envers l'autre C'est le moment du match Où les deux adversaires Se retrouvent à 0-0 C'est à dire Qu'il n'y a aucun avantage Frame data parlant Pour les deux joueurs Exemple lui aussi Nous donne le fameux Round start De ce fait Selon lui Les deux joueurs Vont mettre en place Différentes stratégies Techniques Qui vont servir A se retrouver Dans une position Plus avantageuse Donc là également Chez tout ce que m'a dit laio On retrouve De nouveau Le positionnement Euh La notion d'avantage Etc Enfin Mon très cher Allyun Sensei M'a donné Beaucoup beaucoup de réponses Et je le remercie Tout particulièrement Pour lui Parler de neutral Le rival Revient à parler Euh Dès lors que Deux joueurs opposés Pardon Sont dans une situation Neutre Dans le sens où Aucun des deux joueurs N'est en position davantage Que ce soit en attaque Ou en défense Donc là déjà Il revient un petit peu Vers ce que j'ai Ce que j'ai découvert Donc ça m'a fait Beaucoup de plaisir Il faut alors négocier Selon lui Avec l'adversaire Afin de saisir Cet avantage Il précise également Sur le côté Positionnement Par avantage On entend positionnel Selon lui Être au dos Dos au corner Donc proche du corner Est une situation Désavantageuse Donc selon lui Lorsqu'on est vers le corner On est plus véritablement Dans le neutral Et dans la plupart des jeux Être en l'air Où toute position L'adversaire est limitée Par ses choix De mouvements Ou d'attaque Ce n'est plus véritablement Être en position Également de neutral Et ça c'est très intéressant Ce qu'il est en train de dire Je vous l'expliquerai après Pourquoi parle-t-on de Il a un bon neutral Si le neutral Est une situation Personne n'a l'avantage Ah bah ça on le verra Après Tahou Mais tu vas voir pourquoi Et moi aussi Je vais te l'expliquer pourquoi Enfin Allioun nous précise Que dans ces situations Le neutral Va plutôt tendre Vers une attitude offensive A savoir Limiter les options De l'adversaire En réduisant la distance Ou réciproquement Défensive Limiter les options De l'adversaire En maintenant la distance Ok Il apporte pas mal De précision à cette notion En ce qui me concerne Moi je retiens De tout ce qu'ils ont dit Le versant positionnement Donc les deux adversaires Sont au milieu du terrain Ils sont séparés Pour une distance commune Et le versant Avantage désavantage Comme dit au début Ni l'un ni l'autre N'attaque ou ne défend Un exemple dans le sport Le vrai sport Serait La situation de rebond Au basket Où tous les joueurs Perdent leur statut d'attaquant Et de défenseur Pour se battre sur la récupération Du ballon Et ces moments là Ce sont très rares Dans la plupart des sports Où au final Les rôles sont souvent partagés Hormis boxe Et sport d'opposition D'affrontement direct Comme les sports de combat Et qui sont très similaires Au final De nos jeux de combat Ca c'est un bon point d'ailleurs Il nous faut donc définir Selon moi Ce que serait un attaquant Ou un défenseur Dans un jeu de combat Pas si évident que ça Alors si je me réfère toujours A un sport de combat Celui qui attaque Qui est simplement Celui qui initie une action offensive En vue de toucher son opposant En contrepartie Celui qui défend Sera sur la réaction De l'action offensive Par exemple Une esquive Une garde Etc Il n'y a d'ailleurs opposition Que si ces deux rôles sont employés Exemple Deux adversaires qui s'esquivent C'est presque même De l'anti-jeu Et dans des sports de combat On les incite à aller Combattre véritablement On me donne même des pénalités Aux joueurs qui Refusent le combat en vérité Donc on les force à Ne pas fuir le neutral En quel honneur ce powerpoint Comment ça ? C'est quoi cette question ? T'as qu'à être à l'air là Fucking Ness Will Alors dans le jeu de combat Selon moi L'attaquant sera sujet A certaines choses inhérents Au système des jeux de combat Notamment Des frames de start-up Et de recover De son action Alors que le défenseur Sera sujet à du proximity block Comme on peut le voir Avec Ryu qui est en garde Alors que le projectile N'est pas encore N'a pas encore touché Et des frames de block stun Lorsque le projectile Ou n'importe quel coup Touche Le personnage en garde Donc ça vous permet déjà De comprendre qui Qui attaque Qui défende Qui agit Qui réagit Ainsi Selon moi Dans le jeu de combat Mon but est de vous faire Prendre conscience Que le neutral Est un moment Qui ne cesse d'évoluer Au fil du match Et qui stoppe Dès que l'un des deux joueurs Prend la décision d'agir Et quand j'entends agir Ca va être plein de choses Ca peut être faire une boule de feu Ca peut être sauter Ca peut être faire tout ça Tout ce qui va casser Cette position Véritablement De neutral Ce que je compte faire Un projet T'avais qu'à suivre mon stream De début 2020 Neswil Toujours sur le côté Définition En ce qui me concerne Je vais faire des précisions Sachez que moi J'ai un petit background De professeur d'EPS J'ai du faire 5 années En STAPS Un master En STAPS Donc mémoire Donc beaucoup de cours Donc beaucoup de choses Et je me rappelle Dans mes cours Sur la didactique Donc comment on enseigne des choses Et sur la pédagogie également Il y avait une notion Très intéressante Dans les sports d'opposition Que ce soit le tennis La boxe Le football Ce qui permettait un petit peu De les lier Dans une même case Entre guillemets C'était Le rapport de force Il y a véritablement Dans ces sports Une véritable gestion Du rapport de force Entre deux s'opposants Que ce soit un rapport De force direct Comme dans la boxe Ou des rapports de force Indirects Comme le tennis Où on est séparé Par quelque chose En effet En plus des statuts D'attaquant Ou de défenseur Il y a cette notion Qui permet aux pratiquants De se questionner Sur leur activité Et pour les entraîneurs La possibilité De les faire s'améliorer Exemple Dans le sport On va parler De rapport de force négatif Ca reviendra à parler D'une situation De contre-attaque Dans le basketball Comme on va la gérer Ou par exemple Lorsque je fais de la boxe Et je me retrouve dans les cordes Face à un adversaire Qui vous presse Donc tout ça Le rapport de force C'est vraiment quelque chose Qui sera Primordial Sur la suite du débat Qui est le neutral Ainsi Si j'accolle La notion du neutral Avec celle de mon point de vue De prof de EPS Il serait Elle serait un moment Où le rapport de force Est quasiment équilibré Alors pourquoi le quasiment ? Je le précise parce que Selon moi Le véritable équilibre N'arrive presque jamais Au cours d'un combat Si je me tiens compte Des précédentes définitions Le vrai neutral Je le retrouverais Que dans un mirror match A savoir quand Deux personnages sont identiques Et qui en plus serait Pile au milieu du stage Donc si Ryu Ryu S'affronte au milieu du stage Effectivement J'ai un véritable neutral Le rapport de force Est à 100% équilibré Donc on va parler de neutral Quand le rapport de force Sera présent Et où les deux personnages Auront quand même Des options A donner D'ailleurs Comme l'a précisé Alune Dans des cas spécifiques En fonction des archétypes Et forces des personnages Une situation positionnelle Neutre Va également favoriser Un personnage Plutôt que l'autre Il me donne l'exemple De Sagat vs Zangief Et moi Je vais rajouter l'exemple De Dalsim Versus quasiment N'importe quel perso Au début du round Dalsim Il va faire Stand MK Il va vous toucher Alors que quasiment Tous les persos du cast Faisant Stand MK Ne vous toucheront pas Preuve que le rapport de force Ne peut donc pas être équilibré Peut donc ne pas être équilibré Même au milieu du terrain En définitive Vous questionner sur le neutral Reviens donc à se questionner Sur le rapport de force Entre votre personnage Et celui d'un adversaire Salut Monsieur Nono Black Salut Monsieur Nono Black Donc toujours avec Alune Il me précisait Qu'il y avait selon lui Un neutral Différent Plus ou moins Selon les jeux de combat Donc la définition D'une situation positionnelle Avantageuse Va varier Selon chaque jeu Je vous rappelle Pour lui Neutral C'est Positionnement Situation Avantageuse Ou non On va chercher vraiment A déverrouiller quelque chose Qui va vous donner de l'avantage On va agir Ou on va réagir à quelque chose Dans un jeu comme Street Fighter Où généralement Les options de déplacement Sont plus faibles Les courbes de saut Sont plus longues Et où on dispose De coups en tir efficace Être en l'air Va comporter une plus grande part De risque qu'être au sol Dans un jeu comme King of Fighter Avec des déplacements au sol rapides Des sauts très courts Être à distance de short jump Et désavantageux Ensuite dans Guilty Gear Être à distance de IAD Donc un instant R dash C'est désavantageux Enfin dans DBZ Lorsque vous êtes close Très proche de votre adversaire Et qu'il peut faire un super dash Bah... C'est être dans une situation désavantageuse Donc on peut voir que selon les jeux de combat La position Fait que le neutral sera différent C'est pas parce qu'on est dans une situation Où au final On est à somme toute similaire Entre un Street Fighter et un DBZ Finalement c'est parce qu'on est tous les deux Au milieu d'écran Qu'on est véritablement D'une situation Qu'on qualifiera de neutre Ça va c'est juste un bisou d'entrée Du coup... Du coup... Avant de vous expliquer un petit peu Comment on va pouvoir entraîner son neutral Comprenez bien que pour moi le neutral C'est véritablement accoler au rapport de force Comment vous allez employer le rapport de force entre votre personnage et le perso adverse Ça c'est le fer de lance de la baston Si vous vous posez pas cette question Alors vous allez pas pouvoir améliorer votre neutral Et même si on emploie ce terme Comme je vous l'ai dit Le rapport de force est quasiment jamais à 100% équilibré Votre objectif dans le jeu de combat Ça va être de tout faire pour l'équilibrer en votre faveur Voir même l'inverser D'accord ? Si vous arrivez à avoir un rapport de force A votre avantage au maximum du temps Alors vous êtes bien Vous êtes max Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des personnages dans les jeux de combat Qui ont un rapport de force On a l'impression qu'il est toujours en leur faveur Ce qui nous ramènera à la notion de matchup Où selon les matchups On verra que le rapport de force se retrouve naturellement déséquilibré Et le rapport de force va évoluer au fur et à mesure du match Puisque les ressources vont évoluer On va devoir réagir Enfin prendre en considération les options de son adversaire Qui va pouvoir notamment faire une super avec Chun-Li Qui sera invincible aux boules par exemple Etc etc Donc même si le positionnement entre guillemets neutre dans le jeu existe Le rapport de force ne sera pas forcément équilibré Retenez bien ça Alors comment est-ce qu'on va pouvoir l'améliorer ? Comment est-ce qu'on va pouvoir entraîner son neutral ? Donc comme je l'ai défini Vous suffira d'identifier les options dont votre adversaire dispose en tant qu'attaquant Donc celui qui agit Mais aussi en tant que défenseur celui qui réagit Sur Street Fighter V je vous recommande vivement de passer un petit moment en training Après chaque match Chaque FT Et d'y travailler les situations que vous aurez rencontré Ou qui vous ont fait perdre dans cette gestion du rapport de force Autre parenthèse Daigo le réalise régulièrement sur ses streams D'ailleurs je regarde souvent ses streams Puisqu'il joue Kage en ce moment et ça me fait kiffer Et véritablement Dès qu'il a pris des phases un peu snaps Bim ! Il fait aller en training avec l'adversaire Enfin le personnage que votre adversaire avait Et il enregistre l'IA avec certaines choses que son adversaire faisait Et il regarde quelles sont ses réponses Ça c'est une façon concrète pour améliorer votre gestion du rapport de force Entre un adversaire et vous même Je regarde sur DBZ Je connais pas beaucoup de gens qui sont allés en training Savoir quels étaient les moments où on pouvait parier Entre les coups de spé Et le varnish Il y a énormément de coups spé Par exemple Rebellion Spear de Bardock Si Bardock fait un varnish Il y aura toujours un trou qui vous permettra de faire un pari Et ça c'est très important parce que ça vous permet de sortir de ce rapport de force Qui s'est déséquilibré par un adversaire qui se rapproche de vous Donc tout cela Chaque fois qu'il y a des situations qui inversent le rapport de force Pour votre adversaire Il faut aller en training pour voir quelles sont vos réponses Donc sur le versant offensif Vous allez pouvoir employer une pléthore de choix offensifs Afin de masquer votre plan de jeu C'est très important Je regardais sur les pressings notamment Sur les approches Le fait de pouvoir sauter Le fait de pouvoir dacher Le fait d'avoir certains coups spé Etc etc C'est tout un tas de choix offensifs Qui va vous permettre Un petit peu de masquer votre plan de jeu Je pense aussi à Daigo Qui de temps en temps aime bien troller son adversaire Il fait Comme ça dans le vide L'adversaire essaie de le whip punish Bim balayette Ce genre de petits moments un petit peu Qui peuvent même paraître pour du troll Mais ça vous permet parfois De masquer votre plan de jeu Et Et d'inverser le neutral en votre faveur On parle un petit peu aller à la pêche À la ligne On parle de bait votre adversaire Vous allez pouvoir également abuser Des actions offensives efficaces Et peu dangereuses Comme je le précise entre parenthèses Le tackle de Urien EX par exemple Est une action offensive efficace Et peu dangereuse Elle permet de casser la distance Et donc d'inverser potentiellement le neutral En votre faveur Elle est peu dangereuse Parce que sur la frame data Elle ne sera que à moins 2 Donc bien employé Votre adversaire ne pourra pas facilement Répondre à cela D'autant plus que si Urien A son V trigger De déverrouillé Il pourra le cancel Et donc instaurer un pressing Sur un coup qui casse la distance Très rapidement Donc très dangereux On va pouvoir aussi parler Du stand HK de Karine Heavy kick Pour ceux qui ne comprennent pas A quoi est fait référence l'acronyme Qui a un coup qui est très rapide Très difficile à punir Et si encore une fois Karine dispose de son V trigger Pareil Elle va faire un bon HK V trigger cancel Des familles Au KLM Dans Dragon Ball On va pouvoir parler du Super DAS Plus assist Ou encore du Rebellion Spear Plus assist Et tous les mouvements Qui vous permettent de casser la distance Et de vous rapprocher Au corps à corps Voir même de presser votre adversaire Si les conditions de ressources Sont disponibles Enfin sur la version offensif Il va vous falloir apprendre à varier les approches Il ne suffit pas d'avoir une pléthore de choix Si vous ne faites que sauter D'ailleurs la mine me faisait la remarque Que je sautais trop Comme un Mongolio Il n'avait pas totalement tort Même si je travaillais Le timing de mon saut d'affiche de Kage Il est vrai que Rester sur un mode d'approche exclusif C'est vous tirer une balle dans le pied les gars On a des options de dacher On peut sauter Mais, 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 mais On peut avancer Et je vous montre un petit peu ce petit lien sympathique Du Daego Walk Qui est vraiment exceptionnel Ou meilleurs à Dago Joueur de Street Fighter Du charisme Regardez-moi comment il a décidé de jouer Il dash quasiment pas Hop, il avance Il avance Alors que c'est un perso à charge Et s'il avance, il ne peut pas charger son Sonic Boom Hop, dash, dash Hop, 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 hop Il varie énormément ses approches J'avance, j'avance Dans un match-up où normalement On a plutôt tendance En tant que guy à vouloir zoner Hey ! Ça c'est vraiment un Un exemple typique Un exemple typique De c'est quoi un joueur Qui varie ses approches Et qui essaye de De masquer son plan de jeu Voire même de débloquer des choix Qui sont un peu hors normes Et qui font beaucoup beaucoup de mal Dans la gestion du rapport de force Franchement c'était godlike Daigo si tu m'entends, je te kiffe Alors comment on va pouvoir entrainer son neutral partie 2 ? Sur le versant défensif Il faut apprendre à votre cerveau A réagir Aux choix offensifs véritablement de votre adversaire Par exemple, apprendre à en tir de la bonne façon Moi je sais que quand j'ai commencé à jouer Kage J'avais beaucoup de mal Parce que Kage n'a pas vraiment de bon en tir Hormis les dragons Là au gookie j'avais juste besoin de faire arrière HP Même pas besoin de manip, ça remet au coin Ça me donne un meilleur okie Donc une meilleure approche de mon adversaire qui se relève J'étais au max du max Et c'est vrai que quand j'étais en ligne J'avais du mal à me dire Allez dragon, dragon, dragon Et depuis que j'ai joué Kage Il se trouve que mes dragons sortent de façon beaucoup plus régulière Et je m'y emploie d'une meilleure façon Ce qui me manque à travailler d'ailleurs pour avoir un Kage plus charismatique Ce sera les dragons crosscut Qui vont toucher devant et derrière Mais j'ai pas encore bien taffé ça Mais sincèrement, apprendre à en tir de la bonne façon C'est une condition extrêmement importante dans quasiment tous les jeux de combat Pour battre votre adversaire Que ce soit les King of Fighters Que ce soit les Street Fighter Line Que ce soit même les Dragon Ball Un adversaire qui va employer énormément de super dash plus assist Il faudra être capable de lui montrer Ferme ta le gueux, je te fais un 2H Voir même les R2R Je regarde beaucoup de potes jouer Notamment Nonodono Mon très cher Nono Flashno pour ceux qui connaissent De la communauté Je le vois quasiment jamais en tir un super dash Avec un Solite Là où Piccolo a l'un des meilleurs Solite du jeu Et permet un petit peu de conditionner son adversaire A ne pas en abuser Donc moi je disais à la mine pour cet exemple Ecoute si tu me montres pas que ton jeu d'entier est carré Je vais te sauter sur la gueule Parce que je suis dans le conditionnement Je suis dans, j'inverse le rapport de force au maximum Voilà Il faudra apprendre à réagir au dash avant Ou tout type de mouvement rapide et efficace Entraînez-vous à regarder la distance que va parcourir Comment ça s'appelle ? Un tackle de Urien par exemple Ou la distance que va parcourir un Rebellion Spear de Bardock Donc il faut que vous intégriez Ce genre de déplacement à votre rapport de force A votre gestion du rapport de force Pour pouvoir employer les bons choix défensifs D'accord ? Enfin, il vous faut apprendre à Weave Punish Un adversaire Dans les jeux de combat un peu plus traditionnels Au sol style Grand Blue Fantasy qui arrive et autres Véritablement le Weave Punish C'est une composante très importante De la gestion du rapport de force Qui vous permettra d'améliorer votre neutral Il vous faudra également vous questionner sur les choix Dont dispose votre adversaire Cela revient à se questionner de façon concrète Sur comment s'emploie le match-up Un adversaire qui dispose de ressources Ne va pas se gêner à les employer Pour inverser le rapport de force en sa faveur Un petit peu ce que je disais Quand je jouais Kage vs Dalsim Étant donné que j'ai un saw dive kick Je peux véritablement changer mon approche aérienne Et tant que mon adversaire ne m'a pas montré Qu'il va me le punir de façon efficace Je ne vais pas hésiter à l'employer Donc tout type de ressources dont vous disposez Et tout type de ressources dont dispose votre adversaire C'est ça qu'il faut retenir Pensez à cette Ibuki chargée de metteurs Et d'un V-Trigger qui n'attend qu'un 2MK Pour s'éclater à nouveau Et vous faire des 50-50 dans tous les sens Enfin Alyoon parle également De savoir repérer le rythme de son adversaire Et être capable de jouer à contre-temps Point intéressant A très haut niveau Effectivement les joueurs savent Quand est-ce qu'ils sont Dans cette fameuse gestion du rapport de force Et comment essayer de l'inverser Et Daigo avec son walk forward de Guile C'est un exemple typique Il sait que le rapport de force selon lui N'est pas tellement déséquilibré dans ce match-up Guile a beaucoup de mal à jouer Contre un perso qui peut absorber son projectile Il a beaucoup de mal dans ce match-up aussi Par rapport au fait que Bison a beaucoup d'approches aériennes Qui lui permettent d'inverser le rapport de force Et il s'est dit Bah tiens je vais aller à contre-temps Du rythme de mon adversaire Et moi je vais l'attaquer Avec un perso qui n'est pas fait A la base vraiment pour agresser son adversaire Donc ça c'est aussi Une possibilité Merci aux gens qui follow Une possibilité pour vous De déverrouer tout ça Et de ne pas subir le rapport de force à 100 000% Très important et merci à ceux qui hostent Je ne vois pas les notifications Mais j'imagine que si je suis monté Instinctivement à 79 viewers Ce n'est pas pour rien Conclusion Alors avec la notion du rapport de force entre deux opposants Le neutral me semble moins compliqué à expliquer et à développer Donc dites vous bien neutral C'est pas juste je suis en position neutre Je suis au milieu Ce n'est pas que ça Le neutral c'est comment vous appliquer à équilibrer le rapport de force Est-ce que le rapport de force peut-il être équilibré Entre Zangief et Sagat Selon les matchs Selon la situation Selon les ressources Selon même la version de Street Fighter auquel vous jouez Etc, etc, etc Un Zangief qui a son V-Trigger de disponible Peut-être que Sagat il ne va pas faire Tiger Shot toute sa vie Dites-vous que rapport de force équilibré Est égal neutral Que décidez-vous d'aller faire ? Est-ce que vous allez sauter ? Est-ce que vous allez dasher ? Est-ce que vous allez ne rien faire ? Et je précise Ne rien faire c'est génial Ne rien faire c'est Selon moi Ce qui détermine A très haut niveau dans les jeux de combat qui me plaisent Ceux qui véritablement veulent maîtriser leur adversaire Je trouve ça plus sympa en tant que compétiteur J'ai pu faire un peu de tennis, j'ai pu faire du karaté J'ai fait beaucoup de compétitions dans les jeux vidéo tout type FPS, jeux de foot à l'époque sur PES Bref, vraiment moi ce qui me faisait kiffer C'est de montrer à mon adversaire que j'ai compris son plan de jeu Et que je le détruit à ce niveau là J'ai compris quand est-ce qu'il veut déchoper J'ai compris quand est-ce qu'il veut employer tel coup tel coup etc Et c'est pour moi une des façons d'apprendre comment on équilibre un rapport de force Alors bien entendu avec la frustration on a envie de faire des choses On a envie de sauter, on a envie de dasher, on a pas envie de subir des coups en garde Même lorsqu'on est contre un dalsim qui vous inflige pas tant de dégâts de ça Mais c'est bien de faire une petite PNL, de vous reprogrammer, vous dire Bon je vais garder, je vais réagir, je vais apprendre à contrer Apprendre à contrer c'est aussi un des biais pour vous Pour vous améliorer dans les jeux de combat A ne pas oublier que les gens ils ont tendance à facilement chanter Donc c'est cool l'offensif, c'est cool l'agression Mais dites-vous que la réaction c'est pas mal non plus Ainsi la difficulté sera non plus pour vous de comprendre cette notion Mais d'arriver à l'appliquer in-game Je repense à des viewers récemment là Qui me disaient qu'ils avaient vraiment du mal à appliquer tout ça en match Parce que la pression, parce que ça, parce que si Je vous dis hein, faut se poser, faut retourner en training Faut jouer contre des gens qui sont d'un niveau à peu près similaire Et surtout, il faut faire les choses de façon progressive Concentrez-vous sur chaque truc Ne vous dites pas que le but c'est la victoire Le but c'est d'appliquer ce que vous êtes en train de travailler Je regardais Daigo lorsqu'il apprenait à jouer à Lightbox Excusez-moi du terme, mais il disait Nique sa mère, je ne vais pas Dragon Je ne sais pas Dragon à Lightbox en réaction Je vais R2R Et il s'entêtait à maximiser ses chances d'entier En faisant des R2R ou simplement en garder Et je me dis mais comment le mec il arrive à gagner autant de matchs Avec son Kage jouant à Lightbox Alors que le mec il décide de pas en tir Parce qu'il travaille autre chose Lorsque vous êtes en train de faire du ranking Lorsque vous êtes en train de jouer en local On s'en fout de perdre FT Un FT5 ou peu importe Focus sur ce que vous êtes en train de bosser Moi je sais qu'à un moment donné J'étais en train de bosser sur un saw dive kick Ça m'a fait perdre pas mal de rounds Tant pis Au moins j'ai compris le timing du saw dive kick Peu importe Donc prenez pas les résultats de ce genre de FT Comme acquis Faites les choses de façon progressive Lorsque vous le faites en match Et vous verrez que petit à petit vous allez les intégrer Mais tout apprentissage nécessite répétition On peut pas y échapper malheureusement Donc premier conseil Apprenez dans un premier temps A faire des choix offensifs ou défensifs Les moins risqués possible Exemple Moi quand j'ai commencé à jouer à Ryu Avec Ryu pardon sur Street Fighter 4 Je me suis focus sur les anti-héros dragons Et j'ai essayé d'empêcher mon adversaire De me dacher dessus à tout va avec des normaux Durs à with-finish pour lui Et puis c'est tout Et puis c'était un début C'est un début de gestion du rapport de force Je dragon Je fais des normaux Même pas besoin de boule Même pas besoin de boule Autre exemple Quand j'ai commencé à jouer Guki Où je me suis dit Mais je comprends pas Tokido Il joue vachement bien Il fait ça blablabla Bah dans ce premier conseil Je me suis dit Tiens je vais essayer de me focus sur Comment je vais jouer un bon jeu de boule Dans ces différents choix Que je vais faire dans la gestion du rapport de force Et je me suis rendu compte Que Tokido faisait Non pas des boules Pour remplir l'écran Mais il les faisait Comme si c'était un poc C'est à dire Comme si il allait pouvoir With-finish un adversaire Comme si l'adversaire allait Dacher dans sa boule Etc etc Et quand j'ai commencé à appliquer Plus cette conceptualisation Du jeu de boule Avec Guki Effectivement Mon Guki a été plus létal Qu'il ne l'était auparavant Et je me suis focus un moment sur ça Avant de réemployer L'ensemble des choix Dont j'avais Dont j'étais à disposition Ah bah ouais les gars J'avais dit 18h Il est 18h40 Faut pas déconner J'y peux rien Deuxième conseil Tâchez de vous poser Quelques minutes Et tenter de réaliser Un organigram de choix Ou flowchart Afin de conceptualiser Véritablement Votre pratique Ca demande un petit peu de temps Vous pouvez vous le faire Sur des quick mémos Sur votre téléphone Lorsque vous êtes en train de jouer Vous avez perdu Vous avez gagné Vous avez vu ce qui marchait Vous l'écrivez Vous voyez Faites pas les sacs A dire ouais ouais c'est bon Je vais retenir L'apprentissage Il y a une grosse partie De côté théorique Que l'on va écrire Que l'on va Que l'on va écrire Parce que le simple fait D'écrire ça pose votre cerveau Et vous réfléchissez Et là C'est là qu'est l'essence Même de l'apprentissage On peut pas juste être Des applicateurs Si je peux me permettre Il faut qu'on soit Des théoriciens De notre pratique Des jeux de combat Et des jeux vidéo Si on veut pas tout se passer Comme des sacs Gros geeks A bouffer des chips quoi Posez votre cul Conceptualisez votre pratique Et vous allez voir Que ça va vous servir Grandement Enfin dernier conseil Prenez régulièrement des notes Sur les choix de top players Sur les choix que font les top players Et tâchez de reproduire Progressivement en match Comme je vous l'ai dit Moi j'ai regardé Guki Tokido Bim il fait ça Là je regardais Daigo Son Kage Il a step up de ouf Parce qu'il emploie bien Le jeu de Shakunatsu La boule de feu de De flamme Qui met l'adversaire au sol Et il faisait un certain nombre de choix Sur les pressings Sur les trucs Etc Etc Une fois que le rapport de force Est à votre avantage Apprenez à bien voir Les choix que font Les top players Et également Apprenez à regarder Que font les choix Des top players Lorsqu'ils sont dans une situation De neutral Un petit peu plus défavorable Et effectivement Je regardais Un exemple typique Dalsim contre Kage Bah effectivement Daigo S'employait à faire des sauts Dive kick Mais il n'en abusait pas Il préférait tenter Des approches progressives Mise au sol de Dalsim Là je prends des choix Un peu plus risqués Etc Etc Donc je remercie bien entendu Monsieur Over Monsieur Layo Monsieur Crimson Et bien cher Alliune Sensei85 Pour m'avoir Permis de mieux réfléchir Sur la question N'hésitez pas à les retrouver Sur les réseaux sociaux Donc vous avez juste à cliquer Dessus Clac, clac, clac Le powerpoint est déjà En ligne d'ailleurs Le lien est ici Je le mettrai également Sur le chat Vous pouvez me retrouver Bien entendu Twitter, Youtube, Discord Peu importe Les liens de mes précédents contenus Et enfin affichés Et c'est tout pour moi Sur ce Neutral En espérant que ça vous est Plus simple et efficace Ce cours Les gars Pour une fois Roy Black Sensei A pas parler pendant deux heures Bra 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 Tu pourrais moyen de nous apprendre Cet organigramme Si c'est pas déjà fait Pourquoi est-ce qu'il a pas aimé Ce que tu as dit ? On veut des leçons toutes les semaines Et puis Alors sachez que Bah je mettrai bien entendu Le��로 Le bordel Sur Youtube Dès ce soir Donc tous ceux qui ont raté Nos problemas In the Mandalows Vous allez pouvoir Vous faire plaisir Le powerpoint est déjà disponible sur le drive donc si vous voulez lire j'ai fait que lire en plus tout ce qui est ce qui est mentionné donc n'hésitez pas ce que j'entends par organigramme de choix comment est ce que je pourrais te le définir parce que moi je n'ai pas je l'ai fait à une époque mais j'ai plus le même téléphone je l'avais fait sur street fighter avec bookie et justement j'essaie d'employer des choix un petit peu divers divers sur comment je vais approcher sur quand j'ai des ressources etc et tu peux très bien te faire un organigramme de choix de ton adversaire dans les match-up je te donne un exemple avec l'aura je me suis fait des points comme ça lorsque mon adversaire a une barre de metteur il va forcément à un moment donné faire le clap ix pour être en frame advantage positive mon adversaire peut faire un stand mp derrière il peut faire ce temps d'hp au cas où je déchope ça lui permet de faire un ça me permet de faire un un crush counter etc etc et dans les choix que je pouvais faire défensif je pouvais daché je pouvais garder je pouvais dragon etc etc et je sais que sur street fighter 5 par exemple quand je discutais avec luffy de ce que je pouvais améliorer à l'époque où je jouais un peu plus avec lui il me disait mais globalement tu n'emploie pas assez des options défensives à ta disposition par exemple un bac d'hash j'avais pas tant que je bac d'haché pas très souvent pendant le pressing de mon adversaire je ne bac d'haché pas souvent à la relevé même pendant les précisions mon adversaire je ne souhaitais pas souvent etc etc ça c'est des exemples d'organigramme un truc très simple avec ryu tu es à une distance donnée avec ton adversaire qu'est ce que tu peux faire dans cette distance tu peux faire stand mk tu peux faire stand hk tu peux faire bas mk et tu peux faire une boule voilà ça c'est un exemple de choix qui sont à ta disposition à toi de voir selon le match up qu'est ce qui est le plus efficace moi je sais que quand j'ai ryu ou gookie et que je veux vraiment foutre l'adversaire au sol et que j'ai une barrière je me focus sur un bas mk ado x ou sur un ado x bien placé parce que qui dit mise au sol me véritable inversion du rapport de force et bim baissage de gueule un organigramme pour ton plan de jeu de base et un pour chaque match up ou un flow de charge pour des situations précises moi je te recommanderais de le faire plutôt alors moi ce que je faisais je faisais d'abord le game plan vraiment comment tu joues ton personnage peu importe le match up comment tu joues ryu ryu il peut faire des boules il peut faire ça et c'est ryu il peut faire tel genre de pressing lorsqu'il a mis l'adversaire au sol il peut faire un petit peu un shop pas shop lorsqu'il est dans le coin tous ses choix à ta disposition en tant que joueur de ryu qui te sont à ta portée par exemple ken lorsque j'en tire avec ken je vais toujours pouvoir faire v ce qu'il run shop pas shop tu vois tous ses choix que tu as à ta disposition ça c'est ton game plan comment tu joues ton personnage ensuite tu réaliseras que le game plan tu vas devoir l'y associer au match up différent et ça que tu pourras faire des notes ben tu vois concrètement contre balrog lorsque tu joues ryu je pourra pas faire des masses de boules de feu parce que balrog il a à sa disposition un coup qui lui permet de passer les boules et en plus d'inverser le rapport de force donc il fera que tu emploies autre chose lorsque vega une boule à une barre de une barrière lui aussi peut esquiver une boule donc essaye de voir comment est ce que tu vas t'en servir et comme le disait notre très chère alune il faut pas hésiter à inverser le rythme inverser la notion du rapport de force ton adversaire c'est que toi tu sais que etc tu joues ryu ya balrog tu fais une boulie x à bonne distance est ce qu'il sera capable de réagir ou non avec son mouvement v skill s'il le fait mal il le mange s'il le fait pas il perd l'option d'avoir pu reprendre l'avantage et s'il le fait bien il prend l'avantage donc c'est aussi à toi de petit à petit quand tu sais que ton adversaire c'est que toi aussi tu sais tu peux débloquer un deuxième degré c'est je le fais quand même je prends mon adversaire ça ça me rend ouf stand mk stand mk mais vraiment ça fait péter les plombs quand je disais justement match up une vraie neutral pas neutral là je touche pas je touche pas d'alcime avec un coup difficile à réagir une boule mon adversaire réagit comme il veut il peut même sauter p bref on s'en fout tout ça là je ne touche pas ce chien je ne le touche pas alors que d'alcime il s'en bat les fouilles je me rappelle de quand il s'appelle mon très cher crimson qui joue d'alcime depuis depuis le début il faisait partie de ces gars qui font stand mk à chaque fois avec d'alcime en début de match moi jouant gookie je faisais quoi je faisais quelque chose d'assez safe entre guillemets je faisais v skill donc c'est un pari palme du coup je le mettais au sol et bim j'inversais le rapport de force dès le début alors que logiquement soi disant on est au milieu on peut être dans une situation le neutral serait équilibré mais pas du tout pourquoi tu penses à ça sinon je trouve qu'elle mk 11 est pas mal pour certains fondamentaux complètement un qu'elle soit je suis joueur de jeu de race de base je dis je me disais la même chose que toi est ce que c'est pour le stress est ce que c'est pour le stress ah d'accord tu dois juste entraîner de bonne façon avec les bonnes bases dragon son pied dragon son pied grave sinon pour grand blue vous pensez à la version ja blablabla et du coup ce que je faisais je préférais garder je préférais garder que faire un dragon parce que dragon il peut attendre et faire stand hk s'il est pas trop mauvais ou balayette ou peu importe effectivement dragon je le fais de temps en temps histoire de niquer sa mère à ce perso un peu et souvent ça pourrait oui et du coup j'ai vu que il pouvait pas faire deux fois on garde ça parce que si je m'employais à voilà et du coup il se retrouve alors le mieux c'est en itain il t'a touché il va pas pour le faire deux fois bim pour ça que j'essaie pas mal de dans ce match up quand le mec est en mode je m'embas les coups je fais stand mk stand mk je lui montre que de temps en temps il va devoir un petit peu il va devoir un petit peu réfléchir voilà ce genre de deux réponses et qui est ensuite mise au sol égale au voli dades oh même un trail même un trail j'y gagne j'ai tendance à avancer c'est pour ça donc tout ça c'était des trucs que j'ai commencé à regarder qu'est ce que j'avais commencé d'autre à regarder dans ce match up oui comment we finish à certaines distances et il se trouve que we finish ce perso avec certains des coups de kage ce sera même impossible par exemple son mk je vais l'oublier à cette distance bac mp il ya que si j'arrive à toucher le pied qui arrive que de temps en temps je vais pouvoir we finish ça de la bonne façon donc de temps en temps on parle entre guillemets de remplissage donc les footsies que vous allez pouvoir employer dans la gestion du rapport de force c'est vraiment des choses à pouvoir taffer et dans cette gestion du rapport de force qui n'est pas si évidente pour dalles sim et pour kage il se trouve que moi j'ai un outil qui est génial ceci donc lorsque mon adversaire a tendance à envoyer beaucoup de normaux dans tous les sens il se trouve que je vais pouvoir casser la distance grâce au v trigger assez facilement ce qui est assez génial assez génial et il parce que qui dit mise au sol dit problème et kage et lorsqu'il met l'adversaire au sol encore plus dalle sim qui n'a pas beaucoup de mouvements et de réponses mais il se retrouve un peu dans la merde c'est ce que j'avais vu j'avais vu aussi que je pouvais essayer de temps en temps de de faire des dragons 1 dans le neutral c'est une option que je suis obligé de faire malheureusement j'avais vu aussi que je pouvais si j'étais vraiment si j'étais vraiment chaud sur sur la réaction du move je vais pouvoir oui fini de cette façon donc tout ça c'est une question de comment vous allez gérer le neutral comment vous allez gérer le rapport de force entre votre adversaire et vous même moi je préfère vraiment le terme gestion du rapport de force parce que neutre neutre neutral neutre on n'est pas vraiment véritablement dans une situation neutre comme je vous l'ai dit sur mon powerpoint ça n'existe pas véritablement le vrai neutral on est plus une gestion entre deux adversaires entre deux personnes qui ont des ressources différentes qui sont pas forcément placés au même endroit qui n'ont pas les mêmes coûts qui n'ont pas les mêmes etc ce qui fait qu'on parle vraiment de gestion de rapport de force et ça c'est pas moi qui l'invente on retrouve ça dans les dans tous les sports d'opposition et c'est comme ça qu'on détermine un petit peu comment gagner comment inverser la tendance lorsque votre adversaire gagne et ça c'est le genre de choses que vous pouvez que vous pouvez découvrir en training et que vous allez devoir travailler le hadouken aussi pour y on va bien donc qu'est ce que j'avais vidéo dans ce matchup c'est à peu près tout est ce que je disais à je ne sais plus qui d'abord c'est voir votre votre gestion de votre propre personnage c'est à employer les bons confirme employés les bons pressing employés les bons move selon la distance pour inverser le rapport de force les personnages qui ont des mouvements qui se déplacent comme une boule de feu il faut les employés de la bonne façon mais il faut les employés un cag qui fait pas de boule de feu il n'a rien compris il n'a vraiment rien compris parce que le move fait reculer l'aid box de kage et fait où il fait énormément des coups plus mise au sol c'est à dire potentiellement ce genre de situation et après on se met max etc etc merci pour le follow infected japanese donc voilà comment vous allez pouvoir vous employer à mieux gérer le rapport de force selon sans des scènes qui me parlent du oui finis donc d'abord le oui finis le oui finis le oui finis le oui finis toujours sur l'icône tu enregistre ton tournilla bim tu enregistre différents trucs les mouvements un peu à la con du perso d'abord tu t'entraînes à avoir les réponses vraiment en réaction pure celui là j'ai toujours ça donc à une distance qui est très 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 agréable pour moi parce que ici concrètement je vais pouvoir le boule sa maman et comme j'ai un bon speed voilà je vais pouvoir vraiment me déplacer ça je sais que c'est plus bien regardez le nombre de frames de recover comme je l'expliquais zangief qui attaque là il n'a pas beaucoup il s'expose pas il s'expose pas beaucoup parce qu'il n'ya pas beaucoup de frame de recover de l'animation de son coup c'est là on va parler de remplissage et ce genre de coups avec zangief avec les anglais pardon avec cahier qu'est ce que je fais je fais des boules je fais des boules tout simplement à bonne distance en terme de oui finish même si ça oui fini je passe pas grave temps en temps un petit stand mk remplissage temps en temps je prends des counteraits et il ya aussi bien entendu l'option de faire des petits jabs pour empêcher l'adversaire d'avancer putain son coup il est broken le bas mk qui a l'air d'être pas mal par contre contre le stand mp et bien entendu les balayettes voilà donc à toi de voir quels sont tous ces normaux qui te permettent un petit peu de t'en sortir ensuite tu enregistres l'ia et tu regardes voir ce que tu arrives à réagir voilà il faut savoir se focus sur certains trucs seulement pour ne pas être dans la distance qui arrange l'adversaire etc etc donc il ya vraiment des normaux adverses sur lesquels tu vas pouvoir oui finish de façon un petit peu pure et à les autres normaux ne va pas prendre beaucoup de risques ou là tu vas devoir un peu mieux remplir l'écran entre guillemets sinon comment on apprend à presser dans ce fucking jeu pour presser il faut absolument repérer ce qui est positif et ce qui est négatif chez ton perso monsieur tu mets les données d'attaque sur street et tu regardes lorsque tu frappes l'adversaire en garde ça va t'afficher en eau de chaque carré donc à gauche le tiens à droite celui de ton adversaire image et sa référence les frames advantage les frames advantage ça te permet de terminer si oui ou non tu as le droit entre guillemets de continuer d'appuyer sur un bouton lorsque je fais ça j'ai le droit de continuer d'appuyer sur un bouton ça c'est un exemple de pressing je fais un truc qui me laisse à plus un un truc qui me laisse à plus trois un truc qui me laisse à on s'en fout on s'en bat les couilles ça c'est par exemple un exemple de pressing si zanguiev décide de taper comme je vais le mettre dans l'ia enregistrer les options après la garde blablabla blablabla frappe ta maman frappe ta maman yes merci et que je l'active tu vas pouvoir voir monsieur voilà il tape que tout ce qui laisse des certains trous lorsque je suis à plus 3 mais mon adversaire ne pourra pas taper et ça permet de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux par exemple si je fais bas petit point et ça marche toujours parce que c'est un 4 m bas petit point bas médium ça marche si je fais bas médium kick stand petit point ben non ça marche pas puisque bas médium kick c'est à moins deux en garde et comme je l'expliquais à mon très cher ami dans le chat présent monsieur fantôme va commencer déjà par faire des vrais pressing qui empêche de taper qui empêche l'adversaire de taper pour ensuite faire les fous quoi ça c'est vraiment la première base tout ceci existe et ça c'est c'est la première base boom 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 il faut que je fasse d'ailleurs plus souvent ça confirme etc etc il faut savoir varier justement les approches comme je disais bas médium punch stand médium punch bas médium bas médium bas médium stand médium bas médium kick bas médium bas light bas petit point etc etc dash avant blablabla 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 voilà comment on apprend à presser dans ce jeu et quand vous avez conditionné l'adversaire à respecter dans toutes les situations vous êtes en frame advantage on va aller choper ce bâtard on va aller le choper comme ceux ci ou même si ils cherchent à t'attraper mais il peut pas parce que tu es suffisamment en en frame advantage toi j'arrive pas à je suis trop loin je crois là mon adversaire ne peut pas me choper parce que mon stand est à plus un et que ma shop sort en cinq frames donc à essayer de repérer tout ce qui est vrai de tout ce qui est faux et apprenez à les intégrer dites vous que si les top players le font c'est pas pour rien voilà tous les gars pour ce petit stream sur le neutral je vous souhaite de passer une bonne soirée de dimanche et puis je vous retrouve à mercredi pour le prochain stream et c'est les gars